Alors, en tant que JD Édition, nous avons proposé au projet, ce projet très ambitieux panafricain, deux titres dans notre bibliographie, « Wakubo l'albinos » de Abraham Boubou et « Le babab » de Kiki Lili, de Jean-Pierre Moukendi, parce que ce sont des œuvres qui contiennent des caractéristiques de la culture africaine. D'abord, le problème de l'albinos est un problème africain. L'oscurantisme africain a tendance à exploiter l'albinisme pour faire des rites, comme tout le monde le sait, et puis le compte est une des valeurs africaines qui participent à l'éducation de la jeunesse africaine. Donc, pour un projet panafricain, nous pensons que c'était le meilleur choix. Alors, une rentrée littérale africaine est importante parce que, vous savez, je ne dirais pas les cultures africaines, je dirais plutôt la culture africaine. Comme on dit qu'en Afrique, il y a quelque chose de transversal, il y a quelque chose que la littérature africaine a en commun. Et cela fait qu'il est important de se retrouver et d'essayer de niveller, d'arrondir les angles, et de se donner une orientation pour qu'il y ait la même essence, n'est-ce pas, dans cette littérature proposée. Alors, s'il y a un projet de rentrée littérale africaine, je pense qu'on pourrait soit organiser des colloques. Et là, on choisit un pays, on réunit toutes les grosses têtes de la littérature, même des anonymes pour parler de littérature, ou bien on ferait des salons, des salons africains tournant dans le pays phare pour que les auteurs africains, n'est-ce pas, circulent et essayer de contribuer au brassage de la culture africaine. En Côte d'Ivoire, l'édition a connu un boom depuis les années 2010, depuis 2010, pratiquement. Beaucoup de nouveaux éditeurs sont venus compléter la liste qui continue de s'allonger, n'est-ce pas, des maisons d'édition. Et ces maisons, ces jeunes maisons d'édition sont de plus en plus ambitieuses et publient beaucoup. Ça, c'est important. Vous allez remarquer que dans le monde du livre en Côte d'Ivoire, il y a de plus en plus de productions. Seulement, seulement, il faut revoir la qualité parce que beaucoup de jeunes éditeurs n'ont pas de moyens d'engager les professionnels du livre et du coup, certaines de leurs publications laissent un peu à désirer. Donc, c'est des choses à revoir et qui pourraient être améliorées dans les années à venir parce que tout le monde a le désir de mieux faire.